Mais ce n'est pas une expression allégorique, c'est une expression que j'oserais presque dire dangereuse. Ce qui se produit en ce moment, c'est que nous quittons la réalité constituée par les consciences humaines depuis 5000 ans et que nous n'allons pas nécessairement percevoir autre chose, mais nous allons percevoir autrement, par la force, des mouvements d'énergie qui vont se développer. Il y a un changement radical, mais attention là, je choisis mes mots, par radical j'entends quelque chose d'extrêmement violent. La violence dans le sens de la violence créatrice. J'ai cherché dans l'histoire proche ou l'histoire lointaine, quelques événements comparables à celui que nous vivons. Une immobilisation de la planète, l'effondrement des cours boursiers, une épidémie mondiale, l'augmentation drastique de la pauvreté dans le monde, ça ne s'est jamais vu. Je cherchais au cours de la dernière guerre mondiale, au cours de la guerre espagnole, au début du 20e siècle, mais ça n'a pas l'ampleur que ce changement de civilisation peut avoir aujourd'hui. J'ai regardé plus loin, j'ai regardé l'impact monumental d'un des plus grands événements historiques au monde, qu'a été la Révolution française. Ça n'atteint pas l'ampleur de ce que la crise actuelle a atteint. Alors, j'ai regardé la chute de l'Empire romain. C'était quand même énorme. C'était peut-être 50 millions de personnes autour du bassin méditerranéen qui soudainement se retrouvaient éparpillés, sans leadership, sans référence culturelle fondamentale, et avec une multiplication des langues où plus personne ne parlait latin et ne se comprenait. Alors, j'ai remonté encore plus loin dans le temps. Voulez-vous que je vous dise, mes chers amis? Il y en a qui vont être pétrifiés en disant « mais c'est incroyable ». Je dois remontrer jusqu'à la submersion de l'Atlantide. Il y a peut-être 7, 8 mille ans pour trouver un événement aussi capital que celui que nous vivons en ce moment. Quand on dit que tout va changer, il faut prendre les choses à la lettre. Déjà, on le voit, les enfants, les adolescents sont obligés d'apprendre autrement. L'avenir du tourisme mondial, qui est une sorte de maladie inventée par les Anglais au 19e siècle, est compromise à jamais. J'entendais le premier ministre du Québec dire qu'il préparait la sortie de crise, mais on n'en sortira pas. comprenez dans quel sens je le dis, il n'y aura pas un retour à la normale. Plus rien n'est normal. Depuis peut-être 20, 30, 40 ans, je disais que je souhaitais voir la ville s'immobiliser parce qu'il y avait une trop grande agitation, une trop grande dispersion des énergies et des idées. Et j'annonçais, à la suite de Nicolas Berdiève, de John Steinbeck, d'Alain Mink, que nous allions entrer dans un nouveau Moyen-Âge. Mais c'est plus que ça. Est-ce que vous comprenez que le virus dont certains souffrent est venu ouvrir la porte d'un nouvel univers? Donc, je m'attends à des bouleversements qui vont affecter les communications, les postes, le papier, l'écriture, le pétrole. Supposons qu'il y a, je ne sais pas moi combien, il y en a 60 millions de véhicules ou, je ne sais pas, 100 millions ou 200 millions de véhicules dans le monde à l'heure actuelle, ils sont immobilisés. Et le coût du pétrole n'a jamais été si bas. Personne n'en veut, cependant. Si vous regardez ce qui se produit, vous êtes obligés de dire, « Mais est-ce que ce serait l'avènement d'une ère jovialiste? » Oui. Moi qui suis habitué de parler devant des chaises vides, j'ai été à la fois étonné mais enchanté de voir le pape en faire autant au Vatican. Il n'y a plus personne pour l'entendre. Moi qui ai toujours regardé autour de moi cette société politique et industrielle et militaire comme une sorte d'arnaque internationale. Eh bien, voilà. Plus rien ne bouge. Même le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, après avoir subi deux quarantaines consécutives, semble avoir pris l'habitude de ne plus sortir de chez lui. Il est allé faire une courte visite au Parlement, à Ottawa, après ses deux quarantaines. Et il a dit précipitamment, « Je retourne chez moi. » Alors, est-ce la fin des gouvernements? Bien sûr. Ceux qui ont lu mon oeuvre se rappelleront qu'il y a 50 ans, dans mes premiers écrits publiés, j'avais proposé que chacun devienne son propre dirigeant. Mais j'étais en train d'arriver. Les hommes politiques vont devenir tellement inutiles. Et je m'en réjouis puisque je suis moi-même au sommet de l'inutilité. Vous savez qu'au cours des dernières décennies, on m'a fermé toutes les portes. Et comme je suis un homme qui approuve le bien, le mal, le pire, j'approuve tout. Je suis rentré chez moi, bien avant tout le monde. De sorte qu'aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être sur Terre 5 milliards d'humains confinés à domicile, ça ne change rien pour moi. Par la force de la volonté collective, j'ai été confiné chez moi. Et je m'en suis bien trouvé. Alors, pour le moment, ce que je veux vous dire, c'est que vous, qui êtes sympathisants ou pratiquants du jovialisme, vous allez pouvoir en revenir à certains concepts dont je vous ai toujours parlé et qu'il est venu maintenant d'appliquer méthodiquement dans nos vies, beaucoup de gens vont disparaître. Et pas seulement des vieillards. La jeunesse est menacée. À l'heure actuelle, il y a une course aux équipements qui vont permettre aux jeunes de ne pas tomber en dépression et de ne pas se suicider. Parce que les jeunes ne sont pas préparés à vivre dans un univers où l'on ne travaille pratiquement plus du jour au lendemain, où l'on ne reçoit plus comme tel un salaire, on reçoit des subsides symboliques. Vous comprenez? Ça risque d'être une démolition générale du psychisme des jeunes. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, contrairement à nos gouvernements, qui, comment pourrait-on dire, se penche sur ce qui va se passer après la crise, à l'heure actuelle, je préférerais vous dire qu'il n'y a pas d'avenir, mais qu'il y a un éternel présent de joie, de créativité. Si bien qu'on peut dire adieu aux horloges, aux agendas, aux calendriers, et adieu à l'histoire. Comme le dit Foucault et Amor, après Hegel, nous sommes rendus à la fin de l'histoire. Car il n'y a plus d'histoire si le mode de vie normal des gens, je dirais, mécanique, précipité, aveugle, n'existe plus. Alors, ces concepts fondamentaux de ma pensée, il faudra les avoir à l'esprit. Vous avez sans doute entendu dire qu'une fusée orbitale a décollé au Kazakhstan et comme si on voulait faire la preuve que tout continuait à la normale. Mais il va se produire des événements, mes amis, qui vont dans le sens de ce que j'ai anticipé par ma philosophie. On va s'apercevoir que la matière n'existe pas. lorsque le grand scientifique français Jean-Pierre Garnier-Mallet m'a invité en payant tous les frais de mon déplacement du Canada à Paris pour échanger avec lui sur la scène, il ne l'a pas fait sans connaissance de cause. Cet homme-là était assez brillant pour comprendre que j'apportais peut-être une solution au conflit de l'humanité. et la première de ces solutions, c'est l'immatérialisme. Normalement, on peut dire que 90 % des scientifiques dans le monde sont des matérialistes, sauf peut-être ceux qui travaillent dans le domaine de la mécanique et de la physique quantique ou des mathématiques avancées, c'est-à-dire très publiques, va falloir qu'on se pose la question peut-on encore faire confiance aux scientifiques? On sait qu'on ne peut déjà plus faire confiance aux politiciens. Et il y a de plus en plus de gens qui véhiculent l'idée que les églises sont décapitées. à quoi servent ces soi-disant autorités draper dans du rouge, du bleu ou du blanc ou qui pontifient pour dire des banalités aux humains? rien. Comprendre que la matière n'existe pas, ça veut dire la ruine de la colonisation spatiale. Je ne pense pas qu'après l'époque qui vient de commencer, cette année 2020, je ne pense pas qu'on va continuer indéfiniment à vouloir aller sur la Lune sur Mars ou Alpha du Centaure, oubliez ça. C'est tellement pitoyable de voir qu'il y a des gens très cultivés, très intelligents qui pensent encore à lancer des fusées spatiales alors que l'univers n'est qu'une modification de notre conscience et que la Lune, Mars ou Orient est une représentation dans nos pensées. Je vous annonce donc la fin de la conquête spatiale. Parce que là, les gens vont avoir du temps. Les affaires ne reprendront pas. Seuls les gens qui ont une intelligence éveillée vont être capables de vivre sans travailler, sans argent, sans gouvernement et sans aucune assurance à l'égard du futur. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Vous devez maintenant comprendre que vous vivez dans un éternel présent de joie. et si vous avez des doutes ou des difficultés à ce sujet, il sera peut-être possible qu'on se revoie. Venez voir comment je vis avec Jackie et mon petit chien charlot au 1 côte de Sainte-Catherine à Montréal. Vous allez comprendre que nous vivons dans une bienheureuse insécurité, comme quelqu'un qui marche, un équilibriste, qui marcherait dans les airs sur un fil sans tomber. La deuxième chose après la destruction de l'idée abstraite de la matière qui va devenir évidente très bientôt, c'est qu'aucun dieu ne peut vous secourir. Ce sera la ruine totale de la transcendance. Mais en quel sens le pensais-je? Puisque je ne suis pas un matérialiste. Je crois beaucoup aux influences spirituelles, à la présence de l'invisible, à l'absolu, en tant que sphère de clarté qui exprime notre être. En quel sens est-ce que je l'entends? C'est cela qu'il vous vous demandez maintenant. Qu'est-ce qu'un univers sans dieu et sans matière? Il est possible que beaucoup de gens auront de la difficulté à comprendre un petit peu là où ils mettent les pieds. Je me rappelle qu'une de mes compagnes autrefois, qui n'est plus dans ma vie aujourd'hui, mais qui faisait des conférences avec moi à l'époque, avait dit le jour où j'ai pris conscience par mon vécu qu'il n'y avait plus de Dieu pour me protéger au-dessus de moi et qu'il n'y avait plus de matière pour me soutenir et que j'étais suspendu dans le vide. Elle a dit je n'en ai pas dormi pendant six mois. il faut s'habituer à être son propre dirigeant. C'est le temps de l'épreuve non pas dans le sens d'une épreuve morale mais dans le sens d'une épreuve sportive. Ça va être du sport mes chers amis. Cette transformation de l'univers où l'on ne pourra plus compter sur des processus matériels et où l'on ne pourra plus compter sur l'assistance civile va nous obliger à compter sur nous. Et c'est ici que ma philosophie de l'être intervient. C'est le troisième concept fondamental du jovialisme dont je veux vous parler. Beaucoup de gens ont gardé de vieilles habitudes de la prière et ils s'imaginent que notre être c'est un petit peu comme un recours semblable à celui qu'on trouvait en Dieu à l'époque où l'on priait et où on lui demandait une assistance. Vous savez, dès mes premières publications à la fin des années 60, j'ai commencé à dire aux gens, vous savez, il y a des assistés sociaux mais il y a aussi, et ce qui est très grave, des assistés spirituels. Et là, ça se dévoile à nos yeux, dans toute évidence. Il n'y a plus rien à faire. Je suis un spécialiste dans ce domaine. On pourrait dire que j'ai développé un nom faire qui équivaut à ce que les Romains d'autrefois appelaient loisiveté créatrice. Vous vous rappelez qu'il y a encore dix ans, je disais « Laissez tomber vos outils, laissez tomber les armes ». On en est rendu là. vous savez, toutes les choses qu'on jugeait nécessaires, je pense, comme le pétrole, ne servent plus à rien. Vos véhicules, vos voitures, vous ne pourrez pas les déplacer de devant votre maison. Ils vont rouiller sur place. Vos maisons, elles vont être saisies. Vous ne pourrez plus payer les hypothèques. Votre crédit, il va tomber à néant. Et que va-t-il s'en suivre? Si vous êtes dans l'état d'esprit où vous se suit, vous allez vous sentir libérés, vous allez vous sentir très bien. Et dans leur sillage, toutes ces institutions qui ne tiennent plus la route vont s'effondrer. Adieu les banques! Eh oui, mes chers amis, est-ce que vous avez réalisé que lorsque vous faites un emprunt à la banque, on ne vous remet aucun montant d'argent en particulier, il n'y a pas un transfert de fonds qui se fait, il y a seulement une colonne de chiffres qui était sur l'écran de votre banquier qui apparaît maintenant sur l'écran de votre maison. Et c'est avec ça que vous allez procéder à créer des entreprises, à faire des affaires. Mais est-ce que vous 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 rendez compte que si entreprises et ces affaires ne reposent que sur du vent, il y a probablement 100 fois plus d'argent fictif en circulation que dans qu'on porte nos réserves en or. Donc nous engageons dans l'imaginaire et quand les bourses s'effondrent parce que là on est rendu à un effondrement plus grand qu'à l'époque de l'effondrement du crash de 1929, les gens s'aperçoivent que si l'argent disparaît, c'est qu'il n'existe pas. Ce sont des conventions fondées sur la confiance et quand on est en pouvoir, ce qui est un mot très relatif, sur la connivance sur laquelle nous nous appuyons pour imposer aux autres les volontés de quelques-uns. Ce temps est fini. Ce temps est terminé. Vous me dites l'économie mondiale naîtra. Je ne crois pas. Nos enfants vont retourner à l'école. On va essayer, mais ça ne marchera pas. on vient de changer d'air. Et cette aire dont je parle n'est pas une aire astrologique comme à l'époque où l'on est entré dans l'air des poissons. Puis l'époque avant où l'on est entré dans l'air du bélier. Puis l'époque avant celle-là où l'on est entré dans l'air du taureau. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un changement qui dépasse les calendriers, qui dépasse l'écoulement du temps normal. J'ai remarqué, je l'ai dit à Jackie, qui est toujours près de moi pour m'assister en ce moment en particulier, j'ai remarqué que le temps s'est ralenti. Ça faisait déjà quelques années qu'on en parlait. il y avait dérapé dans la précipitation en avant du temps. Il y avait un ralentissement. Plus récemment, je lui ai dit, est-ce que tu sens que le temps est suspendu? Alors, si le temps est suspendu, mes amis, vous allez perdre le sens de l'histoire. Vous allez perdre cette confiance-là que vous allez en avant. Il n'y en aura plus de futur. Il vous faudra vous installer dans l'immanence du présent vivant assuré par votre être. Mais si vous n'avez pas d'être, goodbye! on m'a reproché récemment d'avoir l'air de me réjouir de la catastrophe mondiale que nous vivons depuis quatre mois avec l'idée du coronavirus. Mais oui, je m'en réjouis. Mes prédictions les plus extravagantes sont en train de se réaliser. on comprend que la médecine est nûre et qu'il ne peut pas faire grand-chose lorsque les gens au fond d'eux ont décidé de mourir. Rappelez-vous le mot de Sénèque, le grand penseur romain de l'époque de Néron, on ne meurt pas, on se tue. Maintenant, revenons un petit peu puisque nous sommes entrés dans ce que je pourrais appeler un intemporalisme total. Rappelez-vous ce que j'ai dit récemment sur le net en parlant à Nicolas le hou qui m'interrogeait sur le coronavirus. Je lui ai dit que c'était là l'expression physique d'une peste psychique. et émotionnelle. Alors, comment sont nées les grandes périodes de peste, ou appelez-les comme vous voulez, à travers le monde depuis 2000 ans? Elles sont nées en période d'insécurité. Elles sont nées de l'anxiété des gens. c'est la raison pour laquelle comme il y a 22 ans maintenant, je me rappelle encore que Jacques Fizet qui est à l'écoute présentement, m'appelait à Montréal de la Beauce à l'époque pour me demander jour après jour « Est-ce que tu as de l'électricité? » Mais oui. La nuit, j'avais beau me précipiter dans ma tour de tous les côtés et regarder au loin, il n'y avait pas de lumière, mais nous n'avons jamais manqué d'électricité dans ma tour. Là, c'est la même chose. Les gens se disent « On va rester à la maison là et ça va passer. » Ils restent avec leur microbe et moi qui reste à la maison, je reste avec mes pensées archétypales, de bonheur infini et de paradis. Rester isolé, c'est ridicule. Vous restez piégés dans vos microbes. Portez un masque, mais savez-vous ce que c'est qu'un masque? C'est là où s'accumulent toutes les bâchilles, les virus. Puis là, vous les respirez avec les nerfs et avez-vous remarqué comme c'est difficile de respirer normalement en portant un masque ou de parler normalement? Ce n'est pas compliqué. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de s'étouffer eux-mêmes. la question ici est de savoir comment vivre dans un milieu pur. Ce n'est pas compliqué. Vous savez que dès que j'aurai terminé mon livre actuel, « La bacchanale du vrai » qui sera un gros essai de mille pages, je vais entreprendre un nouveau traité. « La raison libre éthérique ». C'est un traité qui fera suite à celui que je viens de publier il y a six mois. Garant, non pas, « Traité de non-éthique générale ». Là, on va parler de la raison. Cette raison-là, ce n'est pas elle qui gouverne le monde en ce moment. Voyons donc, d'abord, l'indice du désordre, c'est la corruption. Nous vivons dans un monde corrompu. Et comme nous avons créé ce monde-là, selon la loi générale, qui est à la base des constitutions empiriques de la conscience, qui constitue le monde où nous vivons, ce monde-là nous renvoie notre image. ce n'est pas une très belle image, vous savez. Alors, moi, je vous propose une attitude mentale ici qui consiste à casser les miroirs. Je pense à Cocteau qui disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. » Casser le reflet que le monde nous renvoie. Parce que moi, j'ai mon temps vous le dire, je n'en fais pas partie. Dans le monde, des autres et les autres ne comprennent pas les amis de mon essence, les gens qui m'écoutent par exemple en ce moment. Vous n'êtes pas les autres. Vous êtes des aspects de moi-même. Et nous pouvons dire en élargissant le Cogito de Descartes non plus. Je pense donc je suis. Mais nous pensons donc nous sommes. Eh bien, mes amis, l'heure est venue d'imposer à cet univers qui est dirigé par la PEG parce que vous avez le raquette de la protection de la mafia. Vous avez le raquette de la protection de l'État. On a même déjà parlé d'État-providence. Vous avez le raquette de la protection du Saint-Siège parce que c'est ça qu'on vous dit vous êtes des pêcheurs, vous êtes condamnés et vous avez besoin de protection. mais c'est le langage des mafieux, ça! Alors là, vous êtes tendu à une époque où vous avez à vous demander est-ce qu'il y a quelque chose qui me menace moi dans ma vie? Non. Je ne me sens pas menacé par le coronavirus, pas plus que je me sentais menacé par le sida. Mes amis, pendant ces dizaines d'années où nous avons vécu dans la menace du sida, je n'ai jamais été aussi actif amoureusement. Et moi, que voulez-vous, je ne me protège jamais parce que je me sens dieu et on ne peut pas menacer dieu. Ça a été terrible. Pensez à la réaction de Julie Snyder à la télévision. Un homme qui ne se protège pas, j'ai eu beau lui dire on ne se protège que parce qu'on se sent menacé, n'a jamais compris, mais ce que vous comprenez, c'est le même raisonnement qu'il faut faire en ce moment. Alors, quand je vois les gouvernements nous vendre de la protection, je ris, je suis passé par là. Écoutez, j'ai probablement fait l'amour avec des femmes qui avaient le sida. Je ne l'ai pas eu. Je le confirme. Mais, mais j'aimerais vous dire que je les ai peut-être dérits. Oh, le scandale! Le scandale! Mais oui, on a déjà vendu l'idée que les autres peuvent nous empoisonner, nous rendre malades, nous rendre fous, nous tuer. mais jamais on nous a fait penser que nous pouvions apporter aux autres la guérison. Les autres, c'est-à-dire ceux qui se tiennent loin, je ne les confonds pas avec les amis de notre essence, eh bien, les autres, ils sont là pour s'exterminer mutuellement. Je prévois un effondrement de la population mondiale. oui, les frontières vont s'ouvrir. Il y a à l'heure actuelle 60 millions de réfugiés à travers la planète qui vivent dans des camps. Vous pensez qu'ils vont rester dans des camps éternellement? Non. Et c'est là qu'on va voir les gens qui sont capables d'un bonheur inaltérable inconditionnel. Cette façon de voir la vie, c'est la seule façon d'affronter les temps qui viennent. Ils vont arriver tranquillement. Elle va s'installer. Je pense aux mots donnés, tu sais. Il y a des pensées qui sèment la tempête et qui viennent vers nous avec la douceur du pas des colombes. Vous vous rendez compte? Eh bien, mes pensées, mes amis, sèment la tempête. Nous, nous allons encore cinq minutes devant nous et je veux vous dire cependant, avant de poursuivre brièvement, que je serai disponible. Cela s'organisera avec Jackie pour répondre à toutes les questions, qu'elles soient pertinentes ou impertinentes. Vous savez que je n'ai jamais eu peur de parler à des interlocuteurs. L'homme qui vous parle ici en 79, mais vous devinez bien qu'au fond de moi-même, je n'ai pas d'âge. Est-ce que vous êtes capable en ce moment de vous dire « Dans mon monde, rien ne va jamais de travers. » Est-ce que vous seriez capable de le dire en toute vérité, sans l'ombre d'un doute, parce que vous le constatez chaque jour de votre vie, « Dans mon monde, rien ne va jamais de travers. » C'est cela que je pose à cette agitation. Vous savez, ce n'est pas parce que les gens ont cessé de travailler et sont rentrés chez eux qu'ils ont compris. Ils y ont été forcés. Et là, évidemment, sous la pression de ces gens-là qui veulent retourner au travail, on veut relancer l'industrie, les finances, les affaires, etc. Mais ça ne se fera pas comme ça. Et si ça marche un peu, ce sera une erreur, il faut passer à autre chose. Nous entrons dans un univers jovialiste où la fête, la sérénité, l'inutilité vont dominer. Nous allons passer d'une économie de l'utile à une économie du futile. Alors, je pense que je vous ai déjà parlé longuement. Je vais m'arrêter pour le moment. Non sans vous dire, je suis avec vous beaucoup plus que vous le pensez. Et je vous bénis chaque jour. Et il n'y se passe pas un moment où vous ne venez pas à l'esprit parce que nous vivons dans la communion, dans ce que j'appelle d'une façon technique, la symbiose, comment sa liste être. Alors, maintenant, je vous laisse avec Jackie. Et rappelez-vous, je vis dans ma tour, mais je ne suis pas isolé. merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Bon, ben voilà. C'est bon. Quelle belle conférence. Wow. Belle conférence. Wow. Les propos, oui. Non, mais tu m'avais dit un autre mot, ta peau. Les apophtègmes. Les apophtègmes. On va appeler ça les apophtègmes d'André Maud. Ça tombe bien, c'est un mot tellement simple à retenir. Parce qu'au début, il avait dit, bon, c'est peut-être les propos à Moreau, mais j'ai dit, ça ressemble pas mal les propos à Alain. Ah, il dit vrai, oui. Il dit, puis là, il m'a sorti ce mot-là. Ah, super. C'est le dictionnaire à Moreau. Donc, vous êtes contents de la première conférence. Oh, vraiment. 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 Vraiment.